Et bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau match de ce Tour 9, donc c'est l'avant dernier match, voilà, donc la bataille du Gouffre de Helm. Donc on s'en souvient, les gobelins ont défoncé l'Isangar, ils ont pris le Gouffre de Helm, et derrière, le Rohan, qu'est-ce qu'il a fait ? Le Rohan est venu reprendre le Gouffre de Helm, enfin, il va essayer de tenter de reprendre le Gouffre de Helm, et du coup, nous allons assister à cette nouvelle bataille. Donc nous sommes sur la map modifiée, donc qui est incroyablement belle, voilà, donc il y a un mur d'enceinte qui protège le Gouffre avec une porte et normalement une poterne qui est cachée ici, voilà, mais il faut cliquer dessus, c'est important. Il y a un petit espace ici pour construire, et ensuite, il y a un petit niveau ici, voilà, pour s'étendre tranquillement. Donc nous avons d'un côté, Utarlok, accompagné dans la forteresse de Jesper, voilà, avec comme camarade Beretor, donc c'est un 3, attends, ils sont 3 dans la forteresse, ok, et le Rohan, ils sont aussi 3, donc ça va être un 3 contre 3 au lieu d'un 4 contre 4 la dernière fois. Et en dehors de la forteresse, nous avons Zuros, Zuros accompagné de El Résitas, et enfin de Torquen, voilà, donc 3 personnes qui appartiennent à la faction du Rohan, et qui vont essayer de reprendre le Gouffre de Helm, à voir comment ça va se passer. Donc tout d'abord, les joueurs sont partis sur, les 3, clairement, les 3 sont partis sur une petite caserne. Du côté de l'Isangar, oh, du côté de Beretor, on est parti sur des arénées sauvages, pour peut-être attaquer en early très rapidement l'adversaire. Du côté de Hutterlock, on est parti sur des Gobelins pour rapidement prendre les différents bâtiments mis à disposition dans le Gouffre. Du côté de Jesper, pour l'instant, on a fait surtout de l'écho, il est dans sa petite grotte, voilà, il attend, il attend, il attend, il est là. Il y a eu un Romanumain mystérieux chez les Gobelins. Ah oui, Beretor chez les Gobelins, logique. Et oui, c'est... oui, je sais que c'est cocasse que Beretor soit chez les Gobelins, comme il y avait Théoden qui était chez l'Isangar. Théoden le corrompe, évidemment. Donc, les petites araignées du côté de Beretor qui sont en train de contourner la base des joueurs du Rohan. Et le Rohan qui a directement anticipé en faisant les meilleurs piquets du jeu, évidemment, les piquets du Rohan. Non, je rigole. Oh, le bâtisseur, le bâtisseur ! Et c'est un bâtisseur de Zuros qui vient de tomber. Malheureusement, les piquets ont été beaucoup trop loin et n'ont pas réagi assez. Merci beaucoup, J... V... VJ13 pour l'abonnement de Twitch Prime. Incroyable, Twitch Prime. Voilà, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Alors, elles sont où, les araignées ? Les araignées sont dans la forêt ! Ah, elles sont cachées ! C'est pas bête, la forêt ! En fait, la forêt, c'est en même temps cool et pas cool, toi. Regarde bien, les araignées. En vrai, les araignées, c'est pas bête, hein. Là, d'un côté, on envoie des araignées de ce côté. Voilà, les araignées qui... Oh là, par contre, celle-là, elle a pas trop bien géré. On a fait une tour. On a fait une tour. On a essayé vraiment d'être dans la défensive du côté de Torquen. Les araignées du bas continuent à détruire les bâtiments et à se cacher. Voilà, ils se cachent. L'araignée qui vient de... On vient de perdre deux petites araignées. On se recache dans... Elles sont invisibles dans la forêt. C'est ça qui est bien avec les araignées, c'est qu'elles ont une capacité qui permet d'être invisibles dans les forêts, quoi. Tout simplement, c'est assez cool. Alors, on a une tour. Voilà, on est en train, du côté de Zuros, de faire un maximum de tours. Alors, ils ont dû s'entraîner, hein, pour faire cette technique de tour. Hein, parce que c'est pas... C'est pas... Enfin, on fait pas une tour, logiquement, ici, toi. Enfin, elle sert à rien, toi. Elle protège même pas l'avant. Elle protège l'arrière. Bref. Il y a une autre unité, cette fois-ci, de Uterlock qui va venir avec son araignée. On va checker comment les joueurs jouent un peu leur stratégie. Du côté des gobelins, pour l'instant, on est vraiment parti sur Arras l'économie. Faire un maximum d'araignées. Tuer les bâtisseurs de Torquen et de Zuros. Là, attendez, il y a une autre unité d'araignées. Est-ce qu'elle va réussir à détruire la ferme ? Elle ne va pas pouvoir se replier, ça, c'est sûr. Il y a trop de piquets. Et si ! Si, si, elle a réussi en passant par la droite. Malheureusement, il ne reste que deux. Donc, deux unités d'araignées, ça risque d'être beaucoup plus lent pour détruire les bâtiments économiques de l'adversaire. Pendant ce temps-là, de l'autre côté, il y a une petite araignée accompagnée... Enfin, il y a trois unités. Le spam araignée, l'un des meilleurs. Bah, franchement, le spam araignée, c'est très relou parce que... Soit tu cours après, soit... Enfin, tu ne peux pas faire grand-chose. Surtout que là, tu es en attaque. Donc, tu sais que tu ne peux pas trop... Bah, faire durer le temps. Parce que, du coup, ceux qui sont dans l'enceinte se mettent hyper bien. Après, ils ont une économie de ouf. Voilà, la ferme, une nouvelle fois, qui va être détruite. Les araignées qui continuent à se balader dans la forêt. Qui restent dans la forêt. En vrai, la forêt, on s'est dit... Ouais, c'est trop cheaté pour les factions du mal et tout. Tu ne peux pas construire de Syrie. Bon, voilà. Après, c'est une faction du bien qui attaque. Donc, ça ne marche pas. En vrai, les gobelins, ils ont vraiment trop l'avantage sur cette map. Parce que, quand ils sont en attaque, ils peuvent faire un maximum de Syrie. Quand ils sont en défense, ils peuvent faire des araignées qui deviennent invisibles dans la forêt. C'est trop fort, en fait. C'est trop fort. Le spam araignée, il faut le faire les héros du Rouen pour les counters. Ah, il faut les héros du Rouen pour les counters. Genre Théoden, Éomer, Éowyn. Et puis, ce n'est pas comme si ils pouvaient les laisser faire vu les dégâts sur les bâtiments. Bah, les araignées, oui. En plus, ça fait beaucoup de dégâts sur les bâtiments. Là, on a fait des archers. Est-ce que les archers vont suffire ? Les archers font très peu de dégâts sur les araignées, quand même. Il en faut vraiment beaucoup, ou faire des rauders améliorés. Et on a déjà des chevaucheurs d'araignées. C'est vraiment un spam, hein, depuis le début de cette game. Qu'envisage Lysangar. Et on est en train de préparer, voilà, une... Enfin, Lysangar, qu'est-ce que je raconte ? Les gobelins. On a trois unités de semi-troll maraudeurs qui vont peut-être attaquer. Là, pour l'instant, on protège le 2 arrière de la porte. Mais bon, la porte n'est pas attaquée, donc pas de soucis. Et on a utilisé, enfin, le truc le plus important, c'est le caniveau. Enfin, la poterne, hein, à côté du caniveau, là. Qui va permettre, évidemment, de sortir des unités, hein, sans que l'adversaire puisse passer par cet endroit. Donc, en gros, les attaquants doivent en même temps faire attention à ce qui sort ici et à ce qui sort ici. Et moi, j'enverrai directement des piquets à cette porte, hein, pour éviter qu'ils continuent à sortir des araignées et à potentiellement casser toute l'économie de l'adversaire. Ok, donc, les araignées, les araignées, voilà, qui vont tuer la ferme de El Residas. La ferme qui est en train de se faire détruire, les piquets qui sont derrière, les rôdeurs. Les rôdeurs qui utilisent le bombardement pour passer au-dessus du bâtiment. Malheureusement, ça fait très peu de dégâts. Pendant ce temps-là, ici, on rassemble des unités. On est en train de faire une statue. Alors, faire une statue dans sa base, bon, ok, ça permet de réduire le coût de l'infanterie. Mais quand tu te fais pas attaquer, c'est pas très worth, hein. Ce qui aurait été vraiment hyper bien du côté du rang, c'est de faire une statue, genre ici, et mettre une petite piquée ici. Comme ça, tu peux tanker pas mal de temps. Même s'ils apportent des archers au-dessus, bah, tu rapportes des rôdeurs. Et tant qu'ils auront pas des engins de siège, bah, ils pourront pas sortir. Et ça te laisse quand même pas mal de temps pour t'organiser et préparer une nouvelle attaque. Parce que là, les araignées continuent, voilà, on peut les voir, là. On peut les voir à se balader dans la base des joueurs du bas, là. Et merci beaucoup, mesotorki59, pour le follow. Ok, les araignées qu'ont pris cher. Il reste une seule araignée. Ok, là, il y a une araignée aussi. C'est pas mal du tout. Les troupes du Gondor sont en train de se préparer. Bon, pour l'instant, c'est tranquille, quoi. En vrai, je comprends pas pourquoi ils ne s'attendent pas de voir les gobelins, vu que le roi en joue défensive. Alors là, c'est la fin des matchs du Tour 9. Ok, on vend la ferme pour éviter de donner trop d'expérience à l'adversaire. On va regarder niveau pouvoir, déjà, combien de points ils ont gagné. Alors, Beretor, il a gagné deux points de pouvoir. Uttarlok, je pense qu'il en a gagné plus. J'espère qu'il n'a pas pris ses pouvoirs encore. Ah, attendez, j'arrive pas à avoir Uttarlok. Non, il n'a même pas gagné un point de pouvoir. En fait, bon, ça ne doit pas donner énormément de points de pouvoir. Ah, on a déjà des gens des montagnes. Ça va faire mal, ça. Ça, ça va faire mal. Je pense qu'ils vont ouvrir la porte, hein, bientôt. Ah, ou peut-être les mettre sur les murs. On va accélérer un peu. On va accélérer un petit peu, parce que c'est un peu mou, tout ça, là. On veut de l'action, nous. Ah, voilà, ça, c'est bien joué. Faramir, plus des rôdeurs, plus des piquets. On va peut-être utiliser l'armée pour défendre la porte. Pendant ce temps-là, de l'autre côté, on est en train de se placer devant la porte de la première enceinte du couffre de Helm. Donc, on a un géant des montagnes qui commence à balancer ses petits cailloux préférés. Les araignées qui ont tenté d'aller tuer le batissère. Est-ce qu'ils vont réussir à tuer le batissère ? Je pense que non. Duroze qui a fait une assise pour le protéger. Les araignées qui ont voulu fuir. Et je pense qu'ils vont arriver de ce côté-là. Et salut, la Yavroide. Allez, ma. Comment ça va ? Nous avons les araignées sauvages qui sont en train de se reposer, voilà, à côté du mur. Bon, il ne manquerait plus qu'un petit canquement, un petit feu. Bon, après, elle risque de se brûler. Donc, potentiellement, ce n'est pas une très, très bonne idée. Bah, écoute, ça va très bien. Ça va très, très bien. J'ai réussi à gagner mon match sur le tournoi BFM2 en 3.09, alors que je n'avais pas joué depuis deux semaines. Bref, je ne m'étais pas du tout entraîné MDR. Là, on enchaîne avec les deux derniers matchs du Tour 9. Et ce soir, je fais les matchs du Tour 10. Donc là, il va y avoir des matchs jusqu'à tard. Alors, je vous préviens, je ferai juste une pause à 20h pour aller manger, donc sûrement pendant, allez, 20, 30 minutes. Donc, je ne sais pas si je coupe le live ou si je mets des musiques de fond. À vous de me dire, soit j'arrête le live et je le relance après. Ou vous restez tous sur le live. Comme ça, ça augmente l'audimat. Comme ça, on pourra peut-être passer partenaire un jour. Parce que j'ai déjà fait une demande de partenaire, le chat. Sauf qu'elle n'a pas été acceptée parce que si on fait des lives genre à 40 et ensuite à 120, ça ne marche pas. Il faut tout le temps que ça soit au-dessus de 70. Donc là, depuis tout à l'heure, on est au-dessus de 70. Donc ça, c'est parfait. Mais il faut qu'on soit bien. Voilà, donc on se met bien. Vous mettez bien, on met bien, tout le monde se met bien, c'est parfait. Ok, donc nous avons Drogoth, le seigneur dragon. Drogoth, Drogoth qui va peut-être utiliser sa boule de feu. Donc pour l'instant, les joueurs, vraiment, ils temporisent de ouf. Tu penses avoir fini ce match à 20h ? Bah, j'espère, j'espère. Merci beaucoup, The King Blondage. Oh yeah ! Ok, les gardes de la tour qui viennent de prendre une magnifique boule de feu. Les rôdeurs, les rôdeurs d'Italiens qui ont mis quelques frappes. Tu laisses le live pendant 5h comme ça, comme d'hab. Arrête le live, tu gardes une bonne moyenne. Ah, je ne sais pas, comme vous voulez. MDR, tu vas y arriver un jour. Comment ça, je vais y arriver un jour ? Tu sais, Kalima, il y a un événement qui est en train de s'organiser où il va y avoir une épreuve to-war, je crois, si j'ai bien suivi. Tu es sûr qu'il ne manque pas au moins un match en plus de celui du coup, genre Porte de la Moria. Porte de la Moria, exact. Exact, exact. J'ai aussi la Porte de la Moria. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai que je crois que j'ai la Porte de la Moria. Mais non, Porte de la Moria, ce n'est pas en ce moment-là. Bref, je verrai bien. En vrai, les gobelins auraient dû faire un rush Bobby en les cachant dans la forêt. J'avoue. En vrai, tu emmènes un petit bâtisseur là, à droite. Tac, 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 tac. Et là, tu construis un bâtiment, genre. Tu construis un bâtiment dans la forêt. En vrai, il ne va pas se voir, toi. Dans la forêt. Vraiment, tranquille, quoi. Tranquille où ? Bon, on accélère, parce que c'est un peu mou, là, cette histoire. Oh, attendez. Farmir, il est pris cher. Pourquoi ils ne mettent pas des piquets devant... Ah, c'est bon. Les gobelins sortent. Les gobelins sortent. Les gobelins sont tous sortis. Il y a même des améliorations sur certains. Utterlock a mis les lames forgées sur ses unités. On a... Géant des montagnes, les araignées, les rôdeurs avec les flèches enflammées. On a pas mal de choses pour contrer ça. On a un Boromir à la droite. Euh... Ah, donc, c'est bien celui du tour 8. Je ne comprends plus rien. Personne ne peut vaincre ce monstre. Non, non, non. Il est horrible. Bon, il se laisse plein de trucs, hein. C'est terrible. Nous avons d'un côté des semi-trolépistes. De l'autre, un maximum de gardes de la tour qui se battent. On a des tours avec des rôdeurs dedans. Ça, ça peut faire mal. Est-ce que les drakes vont réussir à mourir ? Les drakes qui prennent cher. Ok, les drakes vont mourir. Ils vont se faire retirer par les flèches. On a Azog, le profanateur qui est niveau 2. Les lanceurs... Ok, les géants des montagnes qui vont aller détruire les tours. La volée de flèche qui a été tirée. Les rôdeurs qui essayent de mettre un maximum de dégâts. Malheureusement, ça n'en fait pas beaucoup. Il y a Drogote qui va sûrement balancer sa boule de feu en plein milieu des rôdeurs. C'est bien joué. Les archers derrière qui sont niveau 3. Les renforts du côté de notre cher Torquen qui vient prêter main forte. Malheureusement, les géants des montagnes font énormément de dégâts. Drogote qui va se replier. Il commence à prendre quelques dégâts. Mais sauf qu'il reste énormément de semi-trol épaises qui arrivent maintenant au corps à corps des archers. Il faut se replier parce que là, ça va sûrement être la fin. Ça ne se passe pas très bien là. On ne va pas se cacher. Du côté des hommes là, on n'est vraiment pas bien. T'as l'air un poil blasé. Comment ça d'annibale ? Ça manque d'enjeun de siège tout ça. Bah, moi ce que je vois, c'est qu'il y a quand même 3 géants des montagnes. Il y a Drogote qui est là, qui a balancé des petites boules de feu. On a un archer d'Italien qui est de ce côté là. Oh là là. Allez, Faramir ! Faramir, bat-toi ! Vas-y ! Vas-y ! C'est ça qu'on veut ! Le vert à gauche qui ne bouge pas. Ah, écoute, il ne peut pas tout faire dans la game, Torquen. Allez, Torquen, si, il avait amené des unités, mais elles se sont faites défoncer. Par contre, les chiens des montagnes, ils ne s'arrêtent pas. Ils continuent à balancer leurs cailloux. Ils sont là. Vas-y ! Balance, cadence, man ! Et c'est Boromir qui meurt. Drogote. Drogote, le seigneur dragon qui arrive. Faramir, Faramir qui balance ses meilleures flèches. Pendant ce temps-là, les rôdeurs. Les rôdeurs qui se font écraser. Aïe, 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 ça fait si mal. Ça fait si mal. Pour l'instant, là, les chevaucheurs d'araignées. Ok, ça c'est cool, c'est bien joué. On les tue, sauf qu'il y en a une deuxième qui arrive et qui va continuer à renverser les rôdeurs et à se faire un maximum d'argent. Bon, là, clairement, les gobelins sont en train de faire une grosse percée chez le Rouen. La forteresse qui est déjà en train de se faire attaquer. La forteresse qui est améliorée, hein. Ils ont fait l'amélioration. Mais, est-ce que les... Oh, les rôdeurs vont réussir à tuer un géant des montagnes. Oui, ils ont réussi à en tuer un. Il y a Drogoth qui est intervenu. Est-ce qu'il va utiliser la frappée-lée ? La frappée-lée sur cette zone, peut-être, peut-être pas. Il faudrait soit retirer le... Ok, on va le retirer. Il y a l'armée, euh... Il y a les renforts qui arrivent de ce côté-là. Aïe, oh là là, la flèche de Faramir qui a été tirée sur Drogoth. Drogoth qui va sûrement mourir. Est-ce que les rôdeurs vont tirer sur Drogoth ? Et c'est la fin Drogoth qui explose ! La forteresse qui va bientôt décéder, hein, si personne n'envoie, euh... Ah ! Et c'est le sort de reconstruction qui a été effectué par notre cher Zuros, hein. Donc, Zuros, qui est ici, a utilisé un pouvoir niveau 5 sur la forteresse de son cher compatriote Elrisitas, hein. Parce que les pouvoirs, c'est quand même très, très important. Là, tous les joueurs sont en train de gagner énormément de points, hein. Voilà, on fait des volets de flèches. C'est une invocation des hommes sauvages du Pays de Dain qui n'ont pas servi à grand-chose. Heureusement, on arrive à faire quand même une bonne défense, hein. Voilà, là, on est en train de reprendre un peu du terrain. Heureusement que Faramir est là, niveau 5. Il va bientôt être niveau 6 et permettre d'avoir un buff aux unités proches. On a Azog qui est en train de poursuivre Faramir. Est-ce que Faramir va se faire tuer par Azog ? Azog est malheureusement tout seul face à deux unités de rôdeurs, plus unités de piquets, plus la forteresse, plus Faramir. Je ne pense pas qu'il va réussir à le tuer, hein. Ah, c'est peut-être la mort d'Azog, hein. À moins qu'il arrive à partir à droite de la carte. Et c'est la fin. Azog va décéder. Voilà, c'est la fin pour Azog. Le Gondor qui est en train de se replacer. Les gobelins qui sont en train de se refaire. Drogote qui lance une nouvelle fois sa boule de feu en plein dans le centre des piquets des gardes de la tour. Incroyable. Juste incroyable, ça. Le Rouen doit s'étendre. Le Rouen ne peut pas entrer dans le gouffre. Bah, le Rouen, s'il ne fait pas d'engin de siège aussi, il n'est pas prêt d'y arriver, hein. En vrai, tu casses un petit mur, déjà, ça peut... Alors, d'un côté, hein, on a Zuros qui est déjà en train d'améliorer ses pierres de feu. Qui vont lui permettre, évidemment, ensuite, d'améliorer ses trébuchés une fois qu'il les aura recrutés. Le Rouen vaincra. Bah, écoute, pour le moment, le Rouen, il se fait un peu massacrer, hein. Pour l'instant, les gobelins sont extrêmement bien. Ils sont posés, hein. On a une très, très bonne économie du côté de Utherlock. Ses mines sont vraiment tranquilles, hein. Les hommes ont l'invocation des aigles qui leur permettraient vraiment de casser un maximum d'économie. Mais pour le moment, ce n'est pas prévu, hein. Je pense, hein, qu'aucun joueur n'a encore un pouvoir niveau 15. Après, on commence à avoir pas mal de pouvoir. Ah, 14 de pouvoir du côté de Jesper. Donc, bientôt un guetteur, hein, ou quelque chose du genre. On va accélérer un petit peu, on va accélérer un petit peu. Tac, 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 tac. On accélère. Voilà, tout le monde est en train de se renforcer, refaire une belle armée. Tout le monde est en train de reprendre ses pouvoirs. Moi, ce que j'aime bien, c'est que d'un côté, on a une armée de cavalerie qui est en train de se préparer à sûrement faire un rush. Je sens que sûrement, on va y avoir un rush avec la cavalerie. Ça va être terrible. Et à droite, bon, beaucoup de semi-trolls maraudeurs. Des bobis, évidemment. Des drags de feu. Un drogote niveau 1. Bon, un peu de tout, quoi. Du côté du Gondor, je ne comprends pas pourquoi on défend aussi loin. Puis, ils sont chacun dans sa base, dans leur base. Ah ! Ah, on va attaquer. On va attaquer. À la bonne heure. Allez, on envoie les trébuchets. Feu ! J'arrive. Feu ! Ah, mais attendez, je n'ai pas vu à droite. Je n'ai pas vu à droite, mais il y a une armée qui est en train de sortir directement sur Faramir. Faramir qui a voulu y aller tout seul. Et voilà, Faramir va se replier. Ça va créer un goulot d'étranglement un peu comme ça, là. Qui va permettre d'avoir l'avantage du côté... Oh là là, l'invocation des hommes sauvages en plein milieu des hommes. Les lanceurs. Oh là là. Et il y a Drogote, Drogote qui va sûrement utiliser la boule de foie. Encore une fois, dans les gardes de la tour. Ah, ah, et non. Il l'a un peu misclé. Il l'a fait en plein milieu du milieu. Des bouillies de flèches sont tirées. Bon, là, c'est le bordel. Il y a un guetteur en plus. Gérant des montagnes. Donc, le gondor qui est en train de se faire un peu massacrer. Drogote qui est mort. C'est bien joué. On va envoyer les rôdeurs sur les géants des montagnes. Voilà, il faut les tuer un maximum. Voilà, on les tue. Hop, il faut les brûler. Les gars, là, 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 là. Les chaucheurs d'araignée qui arrivent par derrière. Malheureusement, on n'a pas mis de piquet dans le bac. Aïe, 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 aïe. Mauvais réflexe du côté... Et on n'est pas très bien du côté de El Rizitas. On a encore une fois perdu toute son armée. Et on est en train de faire un maximum de tours. On a une tour quasiment à chaque ferme. C'est original. Ça fait une base très colorée. Où il y a beaucoup d'architecture. Alors, du coup, El Roo a gagné. Évidemment que j'ai gagné. Voyons, voyons, éternel. Comment s'appelle le plus puissant troll Jedi de la Terre des Mieux ? Bobby. Bobby One Kenobi. Oh là là, incroyable. C'est un massacre collectif. Tout le monde a perdu ses unités. Ouais, c'est vrai que c'est souvent comme ça. Quand il y a des grosses, 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 grosses armées qui s'affrontent. C'est que tout le monde perd tout quasiment. Par contre, je ne comprends pas ce joueur. Et merci beaucoup le petit Harlequin qui me dit « Si on a encore un abonnement, on ne vient de moi d'abonnement. » Merci beaucoup. Alors, Zerus qui est en train de péter le mur. En vrai, ce n'est pas bête. Ce n'est pas bête d'aller péter le mur. Il faut mettre de la pression. Là, il faut utiliser le corps du Gondor. Un petit corps. Oh, on a Gandulf. Gandulf a été recruté. Est-ce que ça ne serait pas le comeback du Rouen, là ? Je vois Azog. Azog qui va se faire fouetter par la magie de Gandalf, peut-être. Ok, il y a la foudre. La foudre qui frappe. C'est bien joué, ça. Il ne reste plus qu'Azog. Est-ce qu'Azog... Bon, Azog ne devrait pas réussir à détruire la caserne. De ce côté-là, le mur. Le mur va bientôt tomber. Le mur qui commence à prendre chair. Oh, il fait Ramir. Il fait Ramir qui prend chair. Il fait Ramir qui va sûrement mourir. Il fait Ramir qui se replie. Heureusement qu'il y a les gardes de la tour. Ok, les rôdeurs. Les rôdeurs qui mettent de la pression. C'est bien joué. Dites-moi, est-ce qu'on ne commencerait pas à s'habituer à voir les hommes se faire ouvrir à chaque fois ? Elf et homme, même combat. Allez, le retour... Ah, attendez. Il y a un guetteur, là, qui a été invoqué. Je reconnais, ça. Il y a eu le pouvoir de Ramir, je crois, pour donner de l'expérience aux unités proches. Malheureusement, toutes ces unités proches sont morts dans le guetteur. Donc, ce n'est pas forcément une très bonne idée. Du coup, les gardes de la tour qui étaient en front lane, se sont fait clairement désintégrer. Et Gandalf qui utilise son explosion de magie. La Russie a passé entre les mailles du filet. Il n'a plus beaucoup de vie. Et du côté de Thorken, on a détruit le mur. On a détruit le mur. Le vert va peut-être attaqué. En vrai, si le vert, il attaque, franchement, ça peut faire un retournement de situation de ouf. Faramir qui doit se replier. Les rôdeurs qui sont derrière. Voilà, on met la pression sur les semi-thrôles maraudeurs. C'est bien joué. Voilà, tac, tac, tac. Ça, c'est bien joué. Faramir qui doit se replier. Et enfin, cette fois-ci, nous avons Zuros qui accompagne. Mais attends, mais c'est Zuros, en fait. Thorken et Zuros. OK, il y a Thorken et Zuros. Mais en fait, je crois que c'est les trébuchets de Zuros et l'armée de Thorken. Donc, c'est pour vous dire que Thorken, vraiment, il ne sert à rien, en fait. Thorken, il avait vraiment une armée qui ne servait à rien. C'est Zuros qui était en même temps en train de se battre à droite avec son Gandalf, Boromir et tout le tralala. Ah bah non ! Attendez, il a envoyé ses héraux. Oh, je ne comprends rien. Bref. Bref, bref, bref. Il y a un problème de coordination, je le sais. Par contre, là, Aragorn et tout le tralala, là. On est d'accord, aucun joueur n'est mort pour le moment. Pour le moment, aucun joueur n'est mort. Et le Gondor qui est vraiment en train de contre-attaquer, là. C'est un délire. C'est un délire. On va regarder un peu les pouvoirs. 14 de pouvoir du côté de Jesper. Je sens qu'il va y avoir des balles rogues. Je sens qu'il va y avoir des petits balles rogues, là. Oh, les Drake. Oh, les Drake, ça fait mal. Oh, les Drake, ça brûle. Les Drake, ça brûle. Je vous jure, ça brûle. Oye, oye, oye. Oye, 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 oye. En tout cas, c'est un sacré comeback. Bah, pour l'instant, ouais, c'est plutôt pas mal, ce comeback. Au début, ils étaient vraiment très, 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 très mal partis. Bon, cette fois-ci, les Goblins, ils ont décidé de ne plus passer par la porte. En vrai, s'ils ferment la porte et qu'ils passent par là, bah, au final, ça... Ça fait un passage pour tout le monde, hein. Tom Body qui a été invoqué dans le tas, qui va renverser tout le monde. Qui va peut-être utiliser son champ sonore. Voilà, il l'a utilisé par là. Bon, c'est un grand d'alphi qui est utilisé en train de... Ah, son attaque est claire, épée est claire. Drogote qui revient dans le fight. Peut-être qu'il va utiliser sa frappée. En vrai, une petite frappée ici, ça peut être pas mal. Ou déjà, lancer la boule de feu. La cavalerie qui passe par derrière pour aller détruire le trébuchet du rose. Ça, c'est très bien joué. Mais les Goblins sont en train de reprendre l'avantage, je crois. De ce côté-là, il y a l'armée de droite qui est maintenant en train d'arriver à gauche. Le plus important, le mur a été percé. Bah là, le mur, oui. Le premier mur a été percé. A voir comment ça va se passer. Aïe, aïe. Aïe, aïe, Drogote, Drogote. Drogote qui prend pas trop de dégâts, ça va. Il est pas trop focus pour le moment. Il n'y a pas beaucoup de rôdeur, en fait. Ah, c'est un pouvoir... Ah, ok, ok. Il y a le pouvoir de Beretor qui permet, évidemment, de buff toutes les unités. Ah, ça, c'est bien, en vrai, en équipe. Phrase 1 du Prodino Brant, les drakes, ça brûle. Ah, bah écoutez, c'est important de dire les choses. Et c'est directement l'invocation de Tom Baddiel. Les drakes qui continuent à brûler toutes les adversaires, enfin, tous les rôdeurs. Les gobelins qui sont quand même en train de se remettre plutôt bien. Ils ont réussi à défoncer l'armée qui était devant chez eux. Il y avait un Aragorn, je ne sais pas où. Oh, là, là, c'est directement le Balrog qui est invoqué de Morgoth, de Jesper, qui va peut-être, cette fois-ci, anéantir un joueur. Et... Non, mais c'est fou, c'est retendument de situation. D'un côté, on pensait que, voilà, les hommes allaient enfin pouvoir contre-attaquer, mettre la pression sur l'adversaire. Moi, je serais lui, je tuerais Faramir, déjà, avec un petit coup de fouet, là. Parce que là, il va faire quoi, là ? Ok, les Drakes sont en train de mourir face au tour, c'est un peu dommage de faire ça. Bon, le Balrog aura été plus utile lors de son invocation que du reste, que pour le moment, en tout cas. Est-ce que le Balrog va réussir à faire quelque chose ? Pour l'instant, voilà, il va cracher le feu. Donc, ça, c'est bien joué, il va réussir à détruire l'archerie. Niveau 3, hop, ça c'est fait. Et merci beaucoup, Sorax, pour le follow. Euh... Le Balrog, il va utiliser son embrasement. Tac. Oh ! Ok, Gandalf est mort, on a Aragorn qui est en train de se faire défoncer, Aragorn qui est en train de se replier. Le Balrog qui est en train de détruire les bâtiments un à un. Je crois qu'on les vend, on les... 150, ah non, c'est l'argent qu'il gagne à chaque fois. Une ferme, ça coûte 300, du coup, il gagne la moitié du prix, 50. Oh non, je crois que ça marche pas comme ça, c'est des bonitines, non, c'est différent. Bon, le Balrog, il est juste là pour péter l'écho, c'est un peu dommage, hein. C'est un peu dommage de faire ça, bref. Euh... Là, c'est pas le tour 10, hein. Là, c'est pas le tour 10, le chat, hein. Je crois que c'est la fin du tour 9. Alors, j'accélère un peu, hein, parce que... Pas le temps de niaiser. Oh là là, mais le nombre de boules de feu. Oh là là, Faramir, Faramir qui va peut-être tuer Drogote. Est-ce que les Rodeurs vont réussir à avoir la portée ? Malheureusement, non. Du coup, il va devoir se replier. On va accélérer, on va accélérer un peu. C'est un fake qui ne s'en finit pas. C'est fou, j'accélère, on dirait qu'il se passe rien, genre. Alors que, vraiment, il se passe 3 milliards de choses, toi. Genre, d'un côté, ça rush, d'un côté, ça rush, d'un côté, ça rush, d'un côté, ça push. Oh, mais de l'autre côté, attendez, j'avais pas vu, mais il y a une sortie de notre cher Jesper qui tente un nouvel assaut sur la forteresse de El Résitas. Est-ce qu'il va y arriver ? On sait que tu accélères car t'as faim. Non, non, mais c'est parce qu'en fait, c'est l'heure de manger, du coup. C'est tout, en fait. Ok, est-ce que la forteresse de El Résitas va tomber ? Est-ce que ça va être la fin pour les hommes ? Bon, au niveau pouvoir, on est comment, là ? Voilà, c'est un nouveau ressort de reconstru... Ah ! Il y a un balrog du côté de Utarlok qui est disponible. Est-ce qu'il va être utilisé à bon escient ? Je ne sais pas. On va le savoir dans quelques instants. En tout cas, la forteresse qui commence à prendre cher, hein. Des géants des montagnes qui se font plaisir. En vrai, j'aurais mis un balrog ici. Déjà, il y a le guetteur qui a été invoqué. En vrai, il fait un balrog ici. Ça peut être parfait, hein. Malheureusement, là, il... Oh, il y a... Oh, il y a... Oh, là, là. Les géants des montagnes qui vont peut-être réussir à détruire la forteresse. Alors qu'ils ont un HP. C'est incroyable, ça. Ils résistent tellement, les géants des montagnes. Oh, non, ils meurent. Et c'est le balrog, une nouvelle fois, qui a été invoqué, cette fois-ci, du côté de Utarlok. Hop ! Arigorn qui a pris cher, mais qui n'est pas mort. Qui n'est pas mort. Hâtez-vous ! La Téléas qui a été effectuée, qui a permis de heal Boromir, qui était full life. Oh, là, là. Oh, là, là. Je pensais que le match n'allait pas durer 10 000 ans, en fait. Le Yupp, les partenaires de BFME. Bah, oui ! Evidemment. Evidemment. Alors, Utarlok, je ne sais pas ce qu'il fait. Il a essayé de s'envoler avec ses ailes. En fait, je ne comprends pas pourquoi il faut qu'une fois à droite, une fois à gauche. Après, en vrai, elle résiste à cela. Il est proche de la mort. Là, il y a un nouveau géant de montagne qui arrive. Il n'y a plus grand-chose pour se défendre. Tom Model qui est en train de faire ses petits trucs, là. Ok, on a fait le hurlement, là. Hurler sur un bâtiment. Alors, hurler sur un bâtiment, ça ne sert à rien. Je préfère vous le dire. Elle est où, la forto ? Elle est refoncée, là. Ah, il y a une forteresse qui a été détruite. Et qui vient d'être reconstruite. Je n'avais pas vu. Elle avait été détruite. Alors, pourquoi ni comment, je ne sais pas. Mais elle a été détruite. En tout cas, c'est un match exceptionnel. Il se passe énormément de choses. Un wyrme qui a été invoqué. Un nouveau guetteur a été invoqué. Là, cette fois-ci, c'est l'armée de Torken, je crois, qui se fait décimer avec celle de Zuros, là. Il faudrait faire le pouvoir. Aïe, on m'attend pour manger, c'est terrible. Oh, qu'est-ce que j'entends ? J'entends l'armée des morts, là. L'armée des morts. L'armée des morts qui est en train d'anéantir les gobelins. Oh non, la game ne va pas se terminer, c'est terrible. Ils se battront jusqu'à la mort, je sens. Je sens qu'ils vont se battre jusqu'à la mort. Aïe, aïe, aïe. C'est la fin. Le roi dit, t'inquiète, j'ai dit, au plaît, là. Le pouvoir hurlement est utilisé, le bâtiment terrifié essaye de s'enfuir, mais il n'y arrive pas. J'avoue, c'est tellement ça. Le bâtiment a eu peur, mais en fait, il ne peut pas fuir, en fait. C'est un bâtiment. Bon, d'un côté, on a une forteresse qui n'est pas trop, trop bien. De l'autre, on a Torken qui est en train de prendre cher. On va accélérer, on va accélérer un peu, je suis désolé. Ah, mais en fait, la forteresse, elle tombe, clairement. Ok, il y a une forteresse qui est tombée. Torken a perdu sa forteresse. Le géant de montagne va mourir. On va détruire la caserne de Torken, mais je crois qu'il a autre chose. Non, il n'a pas autre chose. S'il n'a pas autre chose, en vrai, il est foutu. S'il a une archerie, il est en train de refaire sa forteresse en bas à droite. Sauf que pendant ce temps-là, ici, il y a une nouvelle armée de gobelins qui est en train d'arriver. Notre cher Drogoth qui est en train de détruire la ferme. Bon, Gandalf est mort. Ah non, c'est Boromir qui est mort. Et je crois que Gandalf est mort aussi. Boromir est mort. Aragorn est en train de mourir. En tout cas, c'était un très beau match. Zuros va du coup perdre son Aragorn. Parce que là, il est quand même au milieu de pas mal d'unités. On ne va pas se le cacher. Et c'est la fin. C'est la fin pour lui. L'armée qui tente, coûte que coûte, de se défendre du côté de Zuros. Est-ce que ça suffira ? Non, clairement. À moins d'avoir des pouvoirs qui seraient quand même pas mal utiles, quoi. Attends, mon badilk a été invoqué. Sauf que les unités gobelins s'en fichent. Clairement, ils vont essayer de l'ignorer. Pour essayer d'aller dans le rang des rôdeurs, archers, héros. Aragorn qui a utilisé sa Blademaster. Allez, on accélère, on accélère. Pas le temps de niaiser, là. Qu'est-ce qui se passe ? Oh, il y a un dragon ! Un dragon ! Du côté du Hurtaloc, il y a un dragon qui a été invoqué. Pendant ce temps, on a les gobelins. Ils sont en train de prendre davantage. On connaît l'histoire, on connaît la suite. On accélère. Il y a un gator qui a été invoqué. C'est fou, c'est fou ce qui se passe. Incroyable. Le corps de Boromir, l'armée des morts. Ah, mais ils s'en passent plein, plein des matchs. Ils s'en passent plein. Enfin, c'est fou, c'est fou. Cette map est dispo sur le Discord. Alors, elle est dispo sur la map de la guerre de l'anneau. Donc, si vous voulez la link, il faudrait que je fasse une commande. En vrai, ça pourrait être pas mal. Mais sinon, voilà. Putain, mais ils n'ont pas gagné encore. Ils vont continuer à se battre en 2 contre 3. Oh, les salauds. Je m'en fous, je vais accélérer jusqu'à qui il gagne. Mais je fais un speedrun parce que je dois aller manger. Mais je suis sûr, même en speedrun run, elle dure encore 2 heures. Ils sautent de ma gueule, ils sont en train de revenir. Ils sont en train de revenir, là, on est d'accord. Sinon, ce qu'on fait, c'est que je vais manger et on revient après. Oh, du coup, re ! Re, nous sommes sur cette bataille du coup, Frodohelm. Cette fois-ci, on va analyser la situation. On a beaucoup plus de temps. On a mangé. En fait, j'ai fait une pause, je suis allé manger parce qu'il fallait que j'aille manger. Du coup, on va pouvoir analyser ce match parce qu'il est hyper intéressant. Comme quoi, les gobelins n'arrivent pas à gagner et que les hommes sont en train de tranquillement revenir. Voilà, petit à petit. Il y a eu des invocations des hommes sauvages du Pays de Dain. On a les trébuchés qui sont sur le côté. Aragant qui est en train de se repiller alors qu'il aurait pu continuer à se battre. C'est un peu dommage. En plus, il offre un magnifique leadership aux unités proches. Tom Banil pendant ce temps-là, voilà, qui se promène, qui frappe les petits adversaires. Oh, mais j'entends un guetteur. Un guetteur qui vient d'anéantir une armée du Hondor, enfin du Rohan. Encore une fois. Comme quoi, la map est assez équilibrée. Et oui. Et oui, beaucoup rage sur les cartes. Mais elles sont quand même, voilà, elles sont fun. De toute façon, le principal, c'est de prendre du plaisir sur cet événement. En ce moment, voilà, j'ai vu qu'il y avait moins de conversation sur l'événement. Mais après, c'est normal, ça va s'essouffler un petit peu. Et ça reprendra. Enfin, le but, c'est que ça soit un match par semaine. Donc, que les gens ne soient pas plus trop à fond dans l'événement. Que ça soit un truc tranquille, toi. Les gens jouent. S'ils perdent, c'est pas grave. Ils continuent. Au final, même s'il y a une faction qui décède, vous pouvez réapparaître dans une autre. Donc, voilà, c'est un événement cool, quoi. Ok, on a un petit Wyrm de Utherlock, voilà, qui est en train de cracher son venin sur tous les rôdeurs d'Italiens. Pendant ce temps-là, les gobelins qui tentent une nouvelle fois une sortie des deux côtés. Trois géants des montagnes accompagnés de petits maraudeurs qui, voilà, frappent les adversaires. En vocation des araignées sauvages sur les rôdeurs. C'est pas mal, sauf qu'il y a les piquets qui viennent d'arriver. Et encore un Balrog de Morgoth qui va, encore une fois, mettre la fessée. Un deuxième Balrog du côté de Jaspers, voilà, qui va utiliser son embrasement, mettre un petit coup. Peut-être qu'il va utiliser le crachat de feuilles-ci. Ce serait parfait. Ah, la vision du... du coup, là, on a la vision sur toute la base, normalement. Voilà, Zuros, ils ont la vision sur toute la base. Ok, on a enflammé ça, on a enflammé quelques unités. Malheureusement, on a fait très peu de dégâts à la forteresse qui est très résistante. On a beaucoup de pouvoirs. Tout le monde a quasiment tous les pouvoirs du jeu, c'est incroyable. On a même un dragon du côté de Jaspers qui va peut-être l'invoquer ici, je ne pense pas, je ne sais pas. On a d'un côté, ici, Gandalf le blanc. Gandalf le blanc, niveau 7, quand même. Je voudrais qu'il se fait plaisir. On a 17 de pouvoir. Tout le monde a énormément de pouvoir, c'est ouf. De toute façon, aujourd'hui, je me demande si ce n'est pas clairement mieux de continuer de venir plutôt que l'inverse. De quoi, Delaris ? Oh non, trop de Balrog dans cette partie. Ah, salut Elrisitas, comment ça va ? Du coup, je commande ton match et franchement, vous vous êtes bien battus et pour l'instant, c'est chaud. Heureusement, vous avez perdu une forteresse, mais je crois qu'elle a été refaite, donc au final, ça ne change pas grand-chose. Heureusement, il y a Gandalf qui vient d'utiliser sa petite lumière d'hystari. Est-ce que ça va suffire ? On va utiliser l'explosion de magie, je suppose. Il faut partir ! Ok, on va se replier par là. Azog qui vient de mourir à cause des flèches de rôdeur. Le sort de reconstruction qui a été effectué sur la forteresse est très très bien joué. On a le Balrog du côté de Jaspir. Tombobadil, Tombobadil qui frappe le géant des montagnes. On enchaîne avec l'autre. Le Balrog qui s'en va. On a un dragon qui est apparu cette fois-ci. Le dragon, il fait mal au bâtiment. Oui, dans mes souvenirs, il fait mal. C'est bon, il a le vent de plein, le goinfre. Et il va manger 3 yorots dans 10 minutes. Ah bah oui, clairement, là, clairement, oui. Oui. Ah bah écoutez, vous êtes... Oh là là, c'est direct de prendre un nouveau Balrog qui est invoqué. Mais il se passe tellement de choses dans cette game. C'est fou ! C'est fou ! Putain, là, qui utilise encore une fois un Balrog. Deuxième Balrog. Il pourrait utiliser là sa flamme. En vrai, il l'a fait ici. Il défonce tout. Il défonce tous les bâtiments d'un coup. Ça va, ça va, merci. Oui, plutôt content du match. J'ai pas trop kiffé le Balrog plus dragon. Ah, c'est jamais très plaisant. Le combo dragon, Balrog, tout ça. En plus, t'es tellement fait focus. Par contre, j'ai pas compris pourquoi vous avez pas mené un siège directement. Enfin, vous n'étiez pas très coordonné, je trouve. Une sorte de reconstruction qui a été effectuée sur l'archerie. Pour en ce temps, là, le Balrog. Mais que fait le Balrog ? Allo ! Utterlock, là. Utilise le dragon de... Le pouvoir. Le meilleur pouvoir du Balrog. Le crachat de feu. Hello ! How are you, my friend French ? Hello, the map. How are you, my English friend ? Oh là là ! Et c'est directement le Gator qui a été invoqué. C'est incroyable. Le Gator qui est en train de massacrer les gardes de la tour. Oh là là, il l'a mangé, il l'a mangé ! Oh, il l'a mangé, incroyable. Bah oui, bah oui, il avait faim. Ah d'accord, il est venu ici juste pour faire un... Mais c'est ouf. Ils veulent vraiment la détruire, cette forteresse. Et c'est encore une fois un sort de reconstruction qui a été effectué. Mais c'est fou ! Les Balrog font leur footing à un kilomètre de chez eux. Bah oui, bah c'est sûr. Nous sommes en ce moment même le 1er novembre. Donc il y a les mesures évidemment que tout le monde respecte. Et ça c'est bien, pas du tout. Oui, parce que nous avons un deuxième confinement qui est quand même une grosse blague. Pour moi, c'est pas un confinement parce que tout le monde travaille. Au final, ça ne change strictement rien. À part ceux qui font un métier où ils ont le seum. Franchement, tout le monde travaille, toi. Il n'en finit pas ce match. Ah mais ce match, c'est un truc de ouf. Il va durer toute la vie. Toute la vie, il va durer. Bah demain, je vais devoir monter des milliards de vidéos. Parce que j'ai toutes les vidéos du tour 9 à monter. Et c'est encore une fois un magnifique gator qui est invoqué de la part de Beretor sur ses amis. Bon, est-ce que les gobelins vont en finir avec cette forteresse qui tient tout le temps en fait ? Clairement, elle est là. Elle détruit tout. Elle met la pression. Pendant ce temps-là, ici, on a les gobelins. Les gobelins qui mangent et tout. Je veux détruire la forteresse du rond. Ok, Azog, le profanateur qui est en train de poursuivre Faramir. Il devrait utiliser la grande rage du guerrier pour avoir plus de dégâts. Géant des montagnes qui est en train de détruire la forteresse. La vocation des hommes sauvages pour temporiser. J'ai le hoquet, c'est terrible. Je me fais attaquer par un hoquet. Ok, on a une voile de flèche qui a été exécutée. Et c'est directement l'armée des morts qui est invoquée pour tuer les géants des montagnes. Plus les unités qui restent. Malheureusement, on ne va pas réussir à détruire ça. Et merci beaucoup, Louis-Marie38, pour le follow. Bienvenue à toi. Bienvenue en terre du milieu. À la point qu'on aura virus, les clusters se font principalement au travail. Au milieu de ce couvert, il y a dans le cercle familial. C'est-à-dire les seules choses qui sont autorisées. Parfait, parfait, c'est ce qu'on veut. Bon, Faramir qui a fait toute la game. Ah, en vrai, Faramir, heureusement qu'il est là. Il carry quand même. Il carry quand même. Il y a des rôdeurs qui sont sortis. Oh, c'est bien joué, ça. Ça, c'est bien joué. La lumière d'Istarry sur Drogoth, là. Franchement, c'était parfait. Et enfin, une nouvelle forteresse qui tombe. Gandalf qui est allé sur sa monture, qui utilise épée éclair. Est-ce que ça va tuer les géants des montagnes ? Ça n'a pas l'air de les viser. Si, ça a un visé un moment. Il lui reste pas beaucoup de vie. Est-ce qu'il va utiliser l'explosion de magie ? L'explosion de magie, repliez-vous. Il ne faut pas se replier dans ces cas-là, il faut mieux attaquer. Explosion de magie, non, pas d'explosion de magie. Ouais, c'est vrai qu'il en reste que deux. Est-ce qu'ils vont réussir, les gobelins, à finir le rouen, quand même ? Ils ont du mal, hein. On dirait moi quand je jouais. Hein, c'est ouf, hein. Moi, c'était en 1v1, donc c'est différent. Et c'était encore un dragon qui est invoqué une nouvelle fois du côté... De toute façon, Elrisitas s'est pris tous les pouvoirs du jeu. Clairement, le pauvre. Le pauvre, hein, on peut faire une minute de silence pour lui. On peut lui envoyer plein de cœurs dans le tchat, parce que là, c'est terrible. Il s'est pris tout. Il s'est pris deux balrogs, trois dragons, 27 guetteurs, 3 000 Wyrm, plus les hommes sauvages du Pays de Dain. Ah, mais là, c'est terrible. Oh là là ! Oh, les elfes qui venaient d'être recrutés depuis l'auberge abandonnés, c'est terrible. Aïe, 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 aïe. Et encore une armée des morts, mais ils ont combien d'armées des morts, là ? C'est indécent, là. Oh, l'armée des morts qui vient de se faire brûler ! Oh, trop fort, le dragon ! Le dragon qui arrive à tuer l'armée des morts. Et pendant ce temps-là, Drogote plus le dragon, ils sont en train de détruire la forteresse. Est-ce qu'ils vont y arriver ? Attendez, mais l'armée des morts va sûrement mourir face au dragon, en fait. Ça serait incroyable, ça. Oh, le dragon qui prend tellement cher ! Oh là là, l'armée des morts qui prend aussi très très cher. Il n'en reste plus beaucoup, il reste une seule unité. La forteresse qui va tomber, la forteresse qui tombe. Drogote qui passe niveau 3, qui peut utiliser sa boule de feu. Le dragon qui s'envole, qui part, qui retourne chez lui. Et il y a une autre arme des morts qui a été invoquée pendant ce temps-là à gauche. Mais c'est incroyable. C'est beaucoup gros que 30 pour le follow. C'est un truc de fou. Et les gobelins usent tout leur pouvoir. La contre-attaque du rang va être terrible. Ah, je ne sais pas s'il va être terrible, mais il n'y a plus grand-chose chez le rang. Il n'y a plus qu'une seule forteresse. Quoique, elles sont en train d'être reconstruites, mais... Je pense qu'au bout d'un moment, voilà, ça va se finir, quoi. On va accélérer un petit peu. On va accélérer un petit peu. Tac, tac, tac. Gandalf, il... Gandalf trop fort, regardez. On peut voir l'ascension de Gandalf à chaque fois, hein, qui arrive à tout détruire sur son passage. Ah, une personne du vache qui a été invoquée. Un pouvoir extrêmement puissant qui permet de stun toutes les unités sur la carte pendant 15 secondes à peu près. Le corps de Boromir. Azog qui part sur les rôdeurs. Ah, c'est le corps du gouffre de Helm qui a été invoqué. C'est le corps du gouffre de Helm qui a été invoqué, mais c'est incroyable. Trop fort, ce pouvoir aussi. En gros, c'est un perce-nuage, mais du côté du mal. C'est le seul pouvoir qu'ils n'ont pas, bah, ils l'ont. Trop fort, en fait. Ah, sur la durée, les hommes sont supérieurs aux gobelins. Ouais, c'est vrai. Mais après, en vrai, quand il y a tous les pouvoirs du jeu, c'est un bordel. Dans tous les cas, c'est la seconde guerre mondiale, en fait. Là, il y a la forteresse de Thorgen qui est en train de prendre extrêmement cher, hein. Les semi-trolls maraudeurs. Encore un guetteur, mais où va-t-il être ? Oh, bah, encore une fois, chez notre recherche, El Ricitas qui aura pris tous les pouvoirs du jeu. C'est quand même fou. C'est quand même dingue. C'est quand même une coïncidence des plus... des plus incroyables. Est-ce que la forteresse va tomber du côté de Thorgen ? Est-ce que ce serait pas la fin pour Thorgen ? Thorgen continue à produire, à produire, à produire, à produire. Et la forteresse qui utilise, encore une fois, un soin. On va accélérer un petit peu. On va accélérer un petit peu. Je pense que c'est bientôt la fin. Ils se sont bien battus, quand même. Ils se sont très bien battus. Mais malheureusement, ça ne suffira pas pour anéantir les gobelins qui sont bien cachés, voilà, dans le gaufre de Helm. Oh, j'accélère un peu, parce que... Voilà, il y a encore un balroc qui a été invoqué. Et un deuxième balroc qui s'invoque par-dessus l'autre. Enfin, c'est... Ah non, non, d'accord, ok. C'est l'animation du pronier. Ok, my bad. My bad, mais... El Resitas a été vaincu. Zero, ça a été vaincu. Il ne reste plus qu'un seul joueur qui est Torken, qui a fait sa caserne ici. Mais regardez sa forge, comment elle est camouflée. On ne la voit pas, sa forge. En vrai, on se met comme ça. Bon, on arrive à distinguer un truc, là. Mais si on se met à peu près comme ça, on ne la voit pas. Là, on ne la voit pas. Bon, on voit un petit truc, là. Mais... Non, mais ça nous manquait. Un petit balrog, un petit dernier pour la route. Et on détruit le dernier bâtiment. Bon, en tout cas, bien joué aux gobelins qui ont réussi à résister face à cette attaque du Rouen. Ils vont devoir repartir à El Resitas, malheureusement. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir, YouTube. Abonnez-vous.